La Loi, sa conduite, était la meilleure de l'hier. Elle a été la bien professionnelle de l'hier. Julien Loi a remporté un but. Une aventure humaine, touchante. Mais surtout, il y a la histoire. Il y avait donc à Flaubec, à partir de 1860, trois brasseries importantes. C'est la brasserie Loi, qui a été fondée par Albert Loi, le père de Julien, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. La brasserie se trouvait derrière l'hôtel de ville. Et l'activité Brassicol s'est développée également de manière importante. Albert Loi allait chercher son eau, parce que comme nous le dira John tout à l'heure, que l'eau, évidemment, ça a une grande importance pour la qualité de la bière, qu'il allait chercher son eau au Druban. La brasserie Loi, Julien a continué les activités, bien entendu, de son père. Il a aussi racheté un réseau de café. Il avait un dépôt de boissons, vous voyez qu'il n'y avait pas que Flaubec. Il avait un dépôt de boissons de bière à Fram. Et en 1958, à l'exposition universelle de 1958, Julien Loi a remporté un prix pour sa bière. Je vais vous parler quand même de l'histoire de tout ça, du projet qu'il y a derrière, et de l'aventure humaine qui se cache derrière ce beau produit qui va vous être présenté dans quelques minutes. Faire de la bière, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'amitié et de talent. Et qu'effectivement, John a connu un échec dont il n'est toujours pas responsable d'ailleurs. Et il a fallu qu'il se batte pour reconstruire sur quelque chose de positif. Et dans notre commune, ici, et je le dis très modestement, mais moi en particulier, j'adore Hatt parce que Hatt, c'est David et Goliath et sa mythologie. Et moi, David et Goliath, ça me plaît. Parce que je déteste l'idée, l'injustice, l'idée qui fait que c'est le grand, le gros, qui écrase le petit. Et John, il est quand même castart, mais il était plutôt dans la posture du petit. Et il fallait qu'on se serre les coudes pour qu'il puisse retrouver dans notre village une image positive, c'est-à-dire d'un village solidaire, derrière un homme qui se bat pour la qualité, pour la convivialité, et pour un produit comme celui-ci. Tout à l'heure, nous sommes allés avec John à l'Atomium, présenter fièrement notre produit. On a pu se glisser entre les idyllités locales, et on a pu montrer ce que nous étions capables de faire. Et en sortant, il y a une dame qui m'interpelle, que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, et qui a découvert que j'étais le petit mailleur de cette commune, et qui me dit, mais comment est-ce que vous avez fait pour arriver comme ça dans les boules de l'Atomium et présenter votre bière de Fevelle ? Eh bien ça, c'est le témoignage de notre ambition d'en boire ici beaucoup, mais de la faire rayonner très largement, parce que ce n'est pas parce qu'on est un petit village rural qu'on doit être indifférent aux questions qui nous entourent. La loi 58 était la meilleure des bières. Elle a été la bière officielle de l'exposition 58, elle a reçu un prix universel, puisque c'était l'exposition universelle, et c'est évidemment pour nous, à nouveau, un grand bonheur. Vous allez la boire toute la soirée, toute la nuit, et tout le reste de votre vie. Je ne sais pas. J'ai reçu un coup de fil, c'était celui de Daniel Préau. J'ai reçu des recommandations, et ce sont celles de Philippe. Et puis j'ai rencontré John, qui a fait part de ce premier échec dont il n'était absolument pas responsable. Et c'est une aventure humaine, touchante, qu'un homme se batte avec cette conviction pour monter une entreprise dans un domaine qui a des racines profondes dans la région. Parce que c'est vrai que, même si je n'en suis pas consommateur, consommateur, j'ai toujours eu un grand respect pour ce produit, de la saison voisin, qu'on buvait avec son goût suré l'été, aux autres bières qu'on a citées tout à l'heure, notamment la loi, la brasserie Chouret. Ces bouteilles qu'on retrouve parfois encore, d'ailleurs, à titre de collection, dans nos caves, eh bien tout ça, c'est notre terroir fleuvecois et du pays des colines. Et je remercie quelqu'un qui vient d'un pays qui est également un pays de colines, parce qu'il n'y a pas que le Rwanda, le Burundi est un pays de colines magnifique. Eh bien, je voudrais lui dire à celui-là, merci de nous avoir rendus à nous nos racines, et nous sommes tous, en quelque sorte, les chèvres qui broutons tout près d'endroit où nous sommes attachés. Nous aimons cette patrie, et tu nous donnes encore davantage de raisons de l'aimer. Merci Dieu. Je pense que c'est une Belgique qui, cette année, célèbre les 60 ans de l'un des plus beaux grands rendez-vous mondiaux, les 60 ans de l'Expo 58. C'est un exemple génial pour moi de l'esprit créatif belge, même si je pourrais dire que je suis belge, et à quoi de plus normal, de plus évident pour cet événement, qui est de créer une bière, une bière à l'image de ce rendez-vous, ce rendez-vous qui est élégant, raffiné et universel. Pour moi, cette bière de l'Expo 58, cette bière de Flobeck, c'est la Flo 58, 100% bio des années 60. Comment était la bière ? Est-ce qu'au niveau amertume, au niveau coloration, au niveau goût, mais surtout, une bière a une histoire ? On ne peut pas faire une bière sans une histoire. Pour moi, qui viens du Burundi, il y a le mot qu'on dit « Ejo » qui signifie « hier, en même temps, demain ». Je pense, si on retourne un peu en arrière, on pense au bon moment de Flobeck avec ses brasseries. Moi, je serai ravi. Je viens du Burundi, le pays des collines, mais Flobeck aussi, c'est le pays des collines. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire une bière, c'est l'eau. Nous, les gens qui buvons de la bière, une bière à 6 degrés, et les 94% qui restent, c'est quoi ? C'est l'air de l'eau. Donc, nous, les buveurs de bière, on est des buveurs d'eau. On a utilisé les mâtes de la région, mais aussi, ce qui est important, c'est la source, c'est les gens qui ont travaillé, c'est les gens de la région aussi. Un, deux, trois ! Sous-titrage Société Radio-Canada